bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un point sentimental pour la période du 14 au 28 février 2023 cette vidéo est pour les gémeaux avant de commencer je tenais à rappeler que ça reste une guidance générale ça ne pourra pas forcément raisonner en tout point pour tout le monde n'hésitez pas à revenir plus tard sur la vidéo puisque des énergies qui ne résonnent pas de suite peuvent vous raisonner plus tard ou bien allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un autre message ou un complément de message qui résonnerait un peu plus avec vous comme d'habitude en description je vous mets les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée voilà j'ai pris mon petit café parce qu'il est assez tôt le matin et que du coup moi j'adore le café et que voilà alors j'espère que vous allez bien donc j'utilise ce tarot là je vais aller vous tirer trois quarts donc je l'ai mélangé en amont avant de commencer la vidéo parce que ce tarot est très grand alors lui est grand et moi j'ai toutes petites mains regardez voilà donc ça fait la taille de ma main c'est pas objectif hein mais donc ça fait grand pour un tarot mais petit pour des mains du coup c'est plus simple pour moi de les mélanger hors caméra parce que sinon je galère un petit peu mais c'est bien mélangé alors 3 pour les gémeaux sentimentale du 14 au 28 février 2023 alors en dos de deck nous avons la joie reine de fluide donc reine de reine de coupe qui donc là ça peut être vous mesdames gémeaux ou messieurs gémeaux une énergie féminine en face de vous hommes ou femmes peu importe c'est l'énergie qui est plus féminine ça nous parle vraiment là de d'abondance émotionnelle de gestion émotionnelle de bienveillance d'amour inconditionnel de bien gérer ses émotions donc soit par rapport à une femme soit vous mesdames ça peut nous parler aussi d'amour de maman d'épouse de voilà mais de femme qui est très impliquée dans un couple d'accord qui aime inconditionnellement qui a une intelligence émotionnelle comme je vous disais et et voilà donc on a beaucoup d'amour à donner il y a beaucoup d'amour à donner mais ça peut aussi parler de sacrifice on peut se sacrifier émotionnellement dans une situation ou pour quelqu'un ou pour des enfants ou voilà c'est possible bon on va aller voir nous avons la purification le neuf de bâton neuf de flamme donc il y a une purification émotionnelle mais c'est surtout qu'avec le neuf de bâton on se protège quand même on se protège on planifie on reste prudent on analyse on analyse quand même une situation avec un oeuf de bâton on marche c'est pas on marche sur des oeufs mais on reste quand même assez vigilant ou vigilante d'accord ensuite qu'est ce que nous avons reine de flamme donc reine de bâton il y a beaucoup de féminité sexualité sacrée j'ai l'impression là qu'on va pas je dirais se donner physiquement à n'importe quel prix pour n'importe qui j'ai cette impression qu'aujourd'hui on reste quand même prudent ou prudente justement sur la manière d'acter, d'agir, de se comporter, de séduire on sait ce qu'on veut on reprend quand même son pouvoir là avec une reine de bâton on reprend son pouvoir personnel il y a beaucoup de charisme énergétiquement il y a quelque chose de fort qui est ressenti soit par vous soit par l'autre c'est possible en tout cas on cherche peut-être aussi à purifier dans le sens où que vous soyez célibataire en couple qu'il y ait quelqu'un dans vos énergies ou pas que vous soyez en contact ou pas que vous soyez en couple ou pas c'est à dire que ce qu'on a à donner ce qu'on a à dire ce qu'on a à acter ce qu'on vibre c'est tellement important d'accord ça a tellement de valeur qu'on fait bien comprendre à l'autre personne qu'on ne le donnera pas comme ça en claquant des doigts et c'est surtout que du coup il n'y a plus ce sentiment on purifie ce sentiment d'avoir pu être par la suite uniquement c'est précis mais uniquement là que du charnel ou que vous voyez que pour apporter quelque chose à un instant T à quelqu'un vous voyez ça ça se purifie et on reste bien vigilant à ce que l'autre personne le comprenne aussi et c'est pour ça qu'en fait on a la reine de coupe on a la reine de coupe parce que certes il y a le côté énergétique charismatique l'attirance physique la beauté le côté voilà d'apparence mais il n'y a pas que ça il y a aussi les émotions et ça maintenant on le prend en compte et j'ai l'impression que du coup ça on ne le sacrifie plus et on fait bien comprendre à l'autre que certes il y a cet aspect physique et il y a cet aspect là mais il y a autre chose et qu'est-ce qu'on a ? 5 de denier l'ego spirituel alors cette carte est sortie pour les pour les taureaux je crois oui donc le 5 de matière donc le 5 de denier là nous parle potentiellement de d'impact sur votre santé d'accord il peut y avoir un un blocage où on s'est peut-être senti rejeté aussi ça peut être un sentiment de rejet et d'abandon de manquer de quelque chose et du coup ça vient ça vient jouer un peu sur vos peurs dans le côté spirituel ça peut être aussi le fait d'avoir une relation physique avec quelqu'un faire remonter encore plus des peurs de se faire abandonner mais dans le côté physique on se protège aussi par rapport à peut-être certaines maladies sexuellement transmissibles ok on fait des tests on fait des voilà donc là ça parlera peut-être qu'à une ou deux personnes mais on on vient s'assurer qu'il ne peut pas y avoir de problème à ce niveau-là ou alors pour certains vous avez pu avoir des problèmes à ce niveau-là par le passé et aujourd'hui le fait d'avoir une forte attirance pour quelqu'un que quelqu'un soit fortement attiré par vous fait que ça peut faire soulever des peurs à ce niveau-là d'un dysfonctionnement ou d'un souci du passé voilà c'est possible en tout cas plus généralement là ça nous parle d'avoir peur de se faire abandonner puisque c'est comme si on a cette sensation de ne pas avoir été suffisant ou suffisante dans un tout pour quelqu'un et de se dire après tout si je ne suis là que pour le physique ou si je ne suis là que pour ce que je représente ou pour ce que je dégage je vibre et qu'on ne me prend pas dans mon entièreté c'est vraiment ce que je ressens du coup je peux me faire abandonner ou je peux me faire rejeter ouais après pour certains vous avez peut-être du mal aussi à faire un pas vers quelqu'un de peur de vous faire rejeter physiquement d'accord comme si vous pouviez avoir des complexes alors que vous dégagez vraiment une énergie de sûreté de vous enfin je veux dire vous on est attiré par vous vous voyez mais ça ça relève peut-être de vos peurs ok on va aller voir avec celui-ci comment ça se décante comment ça évolue donc pour les gémeaux après du coup peut-être quelqu'un a rejeté vos avances ou c'est accorder une relation avec vous et puis maintenant rejette un peu en bloc comme si il ne s'était rien passé vous voyez c'est possible aussi qu'est-ce qu'on me dit là pour les gémeaux bah ouais j'ai encore cet égo cet égo spirituel moi je un manque d'humilité vous vous protégez de quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités vous pouvez avoir beaucoup de peur beaucoup de alors après attention parce que si vous vous protégez beaucoup c'est uniquement peut-être à cause des peurs mais les peurs ne reflètent peut-être pas la réalité de la situation je vais aller voir alors qu'est-ce qu'on me dit ensuite on me parle de la famille d'un enracinement de quelque chose qui s'ancre dans le temps là on peut me parler aussi de génération donc il peut y avoir aussi des peurs de tomber enceinte ok il y a un truc de se dire je ne veux pas rentrer dans une relation qui pourrait être trop compliquée surtout si vous avez des enfants si vous avez des enfants et que vous êtes par exemple parent solo et célibataire vous ne voulez pas rentrer dans quelque chose de trop compliqué de peur que ça ait un impact sur votre famille votre foyer vos enfants ça peut être ça vos peurs ça peut être aussi le fait de montrer l'exemple de dire je veux montrer l'exemple à mes enfants de ce qui est censé être une relation saine il y a de ça et puis voilà ça peut aussi une certaine relation peut avoir un impact sur votre professionnel puisque ça vous impacte émotionnellement donc vous êtes peut-être moins productif au travail plus fatigué c'est drainant du coup vous pouvez aussi avoir peur que si c'est un impact sur votre travail qu'on vous fasse des reproches au boulot ou des choses comme ça et que du coup ça puisse avoir un impact sur une prime que vous n'avez pas donc des difficultés financières par la suite vous voyez il peut y avoir une traversée un peu compliquée comme ça et surtout alors c'est pas garanti mais c'est surtout dans vos peurs ok allez pour les gémeaux une autre s'il vous plaît mais malgré tout j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on reprend son pouvoir qu'on reprend son pouvoir pour soi là quand même et qu'on ok ça va aller ça va aller mais ça va vraiment je pense se décanter plus sur la fin du mois de février on a quand même le succès le triomphe et tous les espoirs sont permis la bénédiction avec le soleil d'accord donc finalement la joie le soleil l'abondance les retrouvailles les réconciliations les tout ça ça évolue donc on part d'une situation un peu compliquée où on se protège on reprend le pouvoir sur soi et on s'affirme dans ce qu'on veut voir aussi s'enraciner transmettre on peut avoir aussi des conseils de sa famille là d'un autre côté pour éviter aussi alors là vous pouvez avoir aussi des difficultés de fatigue des petits soucis de santé des petits soucis financiers d'accord qui peut être lié à votre foyer parce que j'ai quand même déménagement les choses bougent et avancent mais ça peut me parler de votre foyer et du fait que vous cachez peut-être vous vous montrez sous votre meilleur jour et vous cachez peut-être aussi vos difficultés d'accord c'est possible pour d'autres là ça peut vouloir dire que quelqu'un vous vous êtes senti abandonné parce que quelqu'un est peut-être parti avec quelqu'un de très superficiel d'accord où il y a une rivale comme ça il y a une notion de rivalité donc là ça peut vraiment parler à plusieurs cas de figure mais j'ai les choses qui bougent et qui avancent et les déménagement alors on va voir qu'est-ce qu'on me dit encore avec la métiste love s'il vous plaît pour les gémeaux ouais alors il y a ruse malhonnêteté prudence ne pas tomber dans son piège de toute façon la prudence vous l'avez s'il y a qui que ce soit qui revient vers vous qui vous vend du rêve de toute façon tout ce qu'on va vous proposer maintenant vous allez être vraiment sur le qui-vive sur la vigilance prudence avec un oeuf de bâton et ça là j'en doute pas parce que voilà parce que peut-être que quelqu'un vous dit des choses alors quelqu'un peut vous dire oui je veux bâtir ma vie avec toi je veux faire des trucs avec toi et au final vous ne l'obtenez pas donc vous vous sentez berné d'accord donc vous vous dites il a été manipulateur rusé malhonnête et du coup quand vous comprenez ça et que vous vous éloignez cette personne vient tout faire pour vous récupérer par ruse par truc par peur ce ne sont que des peurs donc cette personne vous vendez du rêve pour être sûre de vous garder parce que juste lui ou elle n'est pas prête d'accord donc c'est quelque part dans l'ego par peur de vous perdre et d'un autre côté quand il revient vous chercher parce qu'il ne vous apporte pas c'est aussi par peur de vous perdre mais tout ça c'est que lié à des peurs ok mais vous vous en avez marre de ça en tout cas sachez une chose c'est que vous vous êtes protégé vous êtes soutenu et il y a quand même un engagement qui se fait au final mais là vous restez quand même prudent et prudente parce que parce que voilà parce que parce qu'il y a des choses il y a eu beaucoup de paroles mais pas il y a eu certains actes qui n'ont pas été faits mais vous ça a vraiment joué fortement sur un émotionnel voilà vous vous êtes sentis rejetés quoi ok qu'est-ce qu'on me dit ensuite pour les gémeaux là ok ça me parle de vous mesdames cette reine de ok c'est vous qui jetez un froid c'est vous qui mettez un stop et c'est vous qui êtes beaucoup plus froid froide et distante avec un homme ou alors messieurs il peut y avoir une femme qui est un peu plus froide avec vous d'accord j'ai l'impression que même si quelqu'un ouais clairement là mais alors c'est voulu parce que vous avez subi dans une situation en fait vous êtes vous mettez un stop vous êtes beaucoup plus froid et beaucoup plus froide peut-être pour pour pudonner mais alors regardez en dos de deck j'ai le printemps donc bélier taureau gémeaux donc ça peut parler de vous c'est un signe qui peut vous parler printemps nouveau départ renaissance et vitalité donc c'est ce que je vous disais les choses peuvent être compliquées dans une situation là pour certains d'entre vous ok pas pour tous si c'est très très positif pour vous ben il n'y a pas de soucis et c'est que le tirage n'est pas pour vous et c'est tant mieux mais pour celles et ceux pour qui ça résonne il va y avoir une revitalité vous voyez plus vers fin fin février puisqu'on va arriver sur des énergies de début de printemps évidemment puisque le printemps c'est d'ici un mois et demi mais alors voilà du coup il faut compter un à trois mois je dirais et c'est pour ça que je l'ai en dos de deck parce que c'est pas pour tout de suite donc les choses vont se réchauffer mais la personne en face de vous la personne que vous rencontrez pour les célibataires aura vraiment intérêt à être le plus honnête possible ou alors ça peut être vous aussi qui vous mettez dans une espèce par peur d'être rejeté d'être abandonné vous montrez peut-être une facette un peu plus superficielle je dirais de vous vous ne rentrez pas en profondeur des choses d'accord de votre être profond de qui vous êtes par peur pour vous protéger et c'est un peu une stratégie que vous mettez en place et vous vous dites si cette personne s'accroche et veut quand même s'enraciner malgré le fait que je ne me montre pas sous mon meilleur jour mais c'est volontaire d'accord c'est volontaire pour pas être de nouveau déçu et blessé ok ben à ce moment là vous direz ok ça peut être vous qui avez cette stratégie entre guillemets et si cette personne s'accroche ça peut vous faire dire ok c'est quelqu'un qui veut vraiment un engagement donc par la suite vous allez déjeler un peu la situation et rapporter un peu de vie à tout ça c'est ce que j'entends mais du coup c'est pas forcément quelque chose de subi c'est quelque chose de volontaire parce que vous avez subi ok voilà un peu là pour vous les gémeaux dans un aspect sentimental donc là si on me parle de quelqu'un du passé clairement vous allez vous allez vous protéger et s'il y a un stop qui est mis je pense que c'est vous qui le mettez donc au final même si c'est parce que vous avez subi si quelqu'un revient communiquer avec vous vous reprenez votre pouvoir d'accord bah oui parce qu'en tant que reine de bâton cette personne même si vous ne vous parlez plus est quand même attirée par vous d'accord et donc du coup mais vous gardez quand même une certaine distance qu'est-ce qu'on a laissez partir votre ex vous pouvez carrément laisser partir quelqu'un d'accord le temps est venu de purifier votre énergie donc en fait vous purifiez ça par le froid par la glace par la barrière par le stop ok mais regardez d'un côté si c'est vraiment ce que vous voulez le retour de quelqu'un du passé d'accord pour celles et ceux qui sont dans ce cas il vous faut d'abord laisser partir cette personne et jeter un froid et mettre un stop pour que cette personne puisse revenir mais en sans plus vous faire subir je dirais ce que ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu de difficile c'est votre manière de vous protéger et de reprendre votre pouvoir pour vous même mais voyez il peut quand même y avoir des communications donc quelqu'un peut finir par revenir quand même à la communication avec vous vu qu'elle tient quand même un papier voilà donc là une fois qu'il y a cette communication qui est faite ou ce message que vous recevez ou cette communication ou ce désir de communication de la personne en face qu'est-ce que vous faites est-ce que vous mettez un stop ou est-ce que vous acceptez quand même en gardant un peu l'esprit ouvert parce que je l'ai en dos de deck d'entendre ce que cette personne va dire mais tout en restant quand même très prudent et prudente pour d'autres les célibataires ça peut tout simplement vouloir dire que vous laissez partir quelqu'un du passé vous en finissez vous devez purifier tout ça d'accord et c'est pour ça que si vous rencontrez des personnes de nouvelles nouveaux vous n'êtes peut-être pas du tout dans l'optique absolue immédiat de vouloir rencontrer quelqu'un mais vous pourriez vous déjeler un petit peu petit à petit d'accord en réapportant en tant que femme rappelez-vous avec cette reine de couple là et en tant qu'énergie féminine même si vous êtes un homme plus de chaleur émotionnelle donc ça réchauffera par la suite votre désir peut-être de rencontrer quelqu'un mais c'est comme si vous vous conscientisez que vous devez d'abord en finir avec quelque chose du passé avant de vous remettre dans une situation sentimentale en fait je ne perçois pas du tout votre tirage comme étant extrêmement négatif même si c'est compliqué avec certaines cartes parce que vous gérez j'ai l'impression que vous gérez maintenant le tout étant de trouver le juste milieu entre ce que je maîtrise et ce que je contrôle quand on est dans le contrôle c'est qu'on est dans les peurs et dans l'égo même si c'est le cas et que vous en avez conscience ça veut dire que vous êtes quand même dans la maîtrise donc on va vers une évolution positive allez un dernier petit message et conseil pour vous les gémeaux pour votre sentimental du 14 au 28 février la vérité et il me semble que quelque part j'ai vu je ne sais plus où oui dessous la reine de couple là j'ai vu un as d'épée alors la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité contrairement à ce que tu penses personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens donc je pense qu'en fait vous allez être clair que ce soit une nouvelle personne dans votre couple d'accord dans avec quelqu'un du passé je pense que vous allez être clair et même si c'est parce que vous avez peur vous le direz ok je suis froid et distante mais mon coco ou ma cocotte ça va durer un petit moment parce qu'avec ce que j'ai vécu ce que tu m'as fait en fait ben ouais si je suis comme ça c'est à cause de ça je pense que vous pourriez le dire clairement ben voilà les gémeaux c'est tout pour moi pour ce tirage je vous souhaite un excellent mois de février je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir je vous dis à bientôt